... Nous voilà de retour pour ce webinaire sur l'intérêt de l'intelligence artificielle en médecine de l'AMUB. Nous avons dressé le tableau qui concerne l'importance de cette intelligence artificielle en Belgique, en Europe, son historique, son chemin dans le milieu de la médecine. Et on a touché à un point important, c'est l'éducation des citoyens et l'éducation des professionnels de la santé en matière d'intelligence artificielle. Il faut savoir que la faculté de médecine a été la première, la faculté de la médecine de l'ULB, à fonder un cours d'informatique médicale qui inclut des aspects d'intelligence artificielle et qui inclut donc des aspects de biostatistique, de machine learning, offert aux étudiants en médecine de master. À la genèse de ce cours d'informatique médicale est le professeur Olivier Lemoyne, en accompagné de Thibaut Duvillier, administrateur général adjoint de la plateforme IELT. Alors, ils vont nous parler de comment ce cours a démarré, mais aussi pourquoi il est important de garder ce cours pour les étudiants en médecine et quelles sont les possibilités d'expansion afin de mieux former les médecins du futur au domaine technologique. Alors, je vais céder la parole au professeur Olivier Lemoyne qui va commencer en premier à expliquer comment le cours a été pensé et introduit en faculté de médecine. Professeur Lemoyne, vous êtes gastroenterologue à l'hôpital Erasme, vous êtes directeur médical adjoint pour l'informatique médicale, vous menez la stratégie informatique médicale de l'hôpital Erasme et vous avez instauré ce cours d'informatique médicale. Voilà, partagez-nous votre expérience. Merci beaucoup Giovanni. Donc, le titre, la genèse du cours d'informatique et les changements de paradigme académiques pour la faculté était assez challenging. Je vais essayer de relever ce challenge. Alors, clairement, en ce qui concerne la genèse, il faut que je vous parle un peu de mon background personnel. Et donc, j'avais pas mal d'intérêt pour l'informatique depuis les années 1990. J'ai travaillé sur des bases de données ancestrales, je veux dire des ancêtres de PowerPoint aussi. À l'époque, on sortait des transparents parce que créer des dias, ça prenait un temps fou. J'ai beaucoup travaillé avec des statistiques, notamment des vieilles interfaces de SPSS où il fallait construire soi-même en texte les requêtes qu'on faisait sur les DB. Et j'ai fait un peu de programmation aussi. Alors, en gastro-entérologie, quand je suis devenu résident, c'est-à-dire dans les années 1990 aussi, j'ai compris ce que la digitalisation pouvait apporter en médecine et en particulier dans mon domaine de la gastro-entérologie où on a créé avec mon frère qui est informaticien un programme structuré déjà à cette époque avec une terminologie européenne qui était destinée à mettre des données structurées et de générer des rapports des oesogastro-diodonoscopies, donc les fibroscopies oesogastriques. Alors, depuis lors, comme j'ai dû avoir des contacts avec l'informatique médicale de l'hôpital pour interfacer certaines choses pour ce programme, j'ai été impliqué de plus en plus dans l'informatique de l'hôpital comme référent fonctionnel depuis 1995 et notamment, j'ai commencé à paramétrer le logiciel de rendez-vous pour l'endoscopie, par exemple, et bien d'autres choses et commencé une ébauche d'un rapport provisoire de sortie pour générer des rapports aux référents comme les médecins généralistes. Alors, en 2010, vers 2010, déjà, et Thibault, je suppose, y reviendra, les plans e-santé gouvernementaux commencent à germer avec un des points crucials qui est l'interopérabilité des données médicales, notamment par l'usage d'une terminologie internationale qui est SNOMEDCT. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Et donc, j'ai eu des contacts à cette époque-là avec le SPF Santé publique, essentiellement pour engager un travail de traduction en français de cette terminologie internationale puisqu'elle n'existait pas encore en français à l'époque. Et donc, ça va être la base du logiciel que nous avons implémenté, le dossier médical informatisé à Erasme, qui est structuré en SNOMEDCT, dont la mise en production se fera faire fin 2015 et qui était, à l'époque, et presque toujours en tout cas, dans une grande majorité des cas, le premier logiciel a utilisé une structuration telle que SNOMEDCT. Alors, à l'époque, en parallèle, j'avais déjà parlé de l'hypothèse d'un cours d'informatique médical au doyen de l'époque qui était Yvon Angler et ça s'est concrétisé avec le doyen suivant qui était Marco Schengen, vers 2016. Et donc, après un appel à candidature, j'ai été mis en charge pour ce cours-là et qui a commencé il y a cinq ans maintenant pour l'année académique 2017-2018. Voilà. Alors, comment est structuré, comment est organisé ce cours pour la vue essentielle que j'avais dès le départ et tout ça résulte beaucoup de réflexions qui ont dû changer mon cerveau de gastro-entérologue en quelque chose de plus holistique et de plus informatique. Et donc, très certainement, c'est de pouvoir donner aux étudiants en médecine du Master 2 une vue holistique de la médecine dans l'écosystème digital existant à cette époque-là. Et on sait tous que ça évolue extrêmement vite. Et donc, ce cours, s'il garde les mêmes thèmes, le contenu de chaque thème varie chaque année. Alors, il y avait un autre aspect des choses que je souhaitais réellement, c'est la multidisciplinarité, on en a déjà parlé, et de la multi-expertise des intervenants. Et donc, les grands thèmes dont je vous ai parlé sont les principes de base de l'informatique, l'expérience d'un déploiement d'un dossier patient intégré, notamment à Saint-Luc, par Jacques Rossler, les terminologies et les classifications médicales, point fondamental de la structuration, par moi et Giovanni, l'aide à la décision clinique, on en a beaucoup parlé ce matin, aussi par moi et Giovanni, l'aide à la décision clinique étant un des aspects de la résultante, si on veut, de la structuration, c'est quelque chose de fondamental. Bien sûr, le dossier informatisé de médecine générale, Benjamin Foucaire qui va parler par la suite, le contexte de l'e-santé belge, et le RGPD, ce sera pour Mohamed Thébaud-Duvilliers, et la recherche, l'informatique et la recherche dans la recherche biomédicale, par Jean-Michel Ougardy, et enfin, vous avez bien compris, l'intelligence artificielle et médecine, par Hugues Bersini, donc c'est multi-experts, multidisciplinaires, pour pouvoir donner aux étudiants une vue réellement holistique de tout cet écosystème digital en médecine. Alors, en ce qui concerne les nouveaux paradigmes, qui touchent tant les soins de santé que, évidemment, l'enseignement à la faculté, vous voyez cette image relativement parlante entre ce qui se passait dans les années 70 et ce qui se passe plus ou moins maintenant, c'est-à-dire les nouveaux paradigmes de la médecine. Et ces nouveaux paradigmes de la médecine, ça veut dire qu'il y a plus de patients âgés, il y a plus de malades chroniques, il y a moins de soignants, et on l'a bien vécu pendant la pandémie. La médecine personnalisée est une chose, donc le patient devient le centre des préoccupations, et donc ça prend plus de temps. Les restrictions budgétaires, on est bien, vous êtes tous bien au courant de tout ça, l'augmentation des coûts, qui peut être énorme, compte tenu des nouvelles technologies en médecine, et alors les charges administratives, qui sont souvent quelque chose qui revient évidemment comme des causes de désordre psychologique pour tant les médecins que les étudiants, que les soignants au sens large du terme. Et donc, beaucoup de soignants en 1970 pour un patient, un soignant épuisé pour quatre patients en 2020. Ça, c'est le résumé de cette DIA. Alors, ces nouveaux paradigmes, il faut pouvoir les appréhender. C'est une équation relativement difficile, et la seule solution, c'est de pouvoir gagner du temps, donc gagner en quelque sorte en productivité avec le même nombre de personnes. Et donc, pour ceux qui sont très intéressés à ce sujet du Solving the Global Workforce Crisis in Healthcare, je vous invite à lire le livre de Mark Britnell, qui est un économiste de la santé, qui a fait le tour du monde, qui a été publié en 2019, et où il a rassemblé le bien et le mal, entre guillemets, de tous les systèmes de santé existants dans le monde. Il en a fait un résumé, qui est ce livre, et qui est très intéressant. Il en arrive à la conclusion que si on se focus sur certains éléments, on peut arriver à un gain de productivité, de gain de temps de l'ordre de 20%. Et ça inclut notamment, et en particulier, la digitalisation des processus administratifs, la digitalisation et la robotisation des processus routiniers, l'aide à la décision clinique, phénomène très important, et on en a déjà largement parlé, l'intégration intelligente des Internet of Things, c'est-à-dire tous les devices connectés, l'intégration des applis mobiles, évidemment, et alors l'interopérabilité des données, qu'elles soient médicales ou administratives, et cette interopérabilité est tant technique que sémantique, et on va y revenir plus tard. Alors, en ce qui concerne l'interopérabilité sémantique, je l'ai déjà évoqué précédemment, la terminologie médicale la plus granulaire et qui est maintenant largement internationale et qui a été récemment mise en avant par la communauté européenne est SNOMEDCT. Pourquoi est-ce que ça peut amener à gagner du temps ? C'est l'acronyme COUM. C'est O-U-M pour Collect Once, Use Many. Et donc, vous allez comprendre tout de suite ce que ça peut représenter. Donc, SNOMEDCT, ce sont des concepts qui ont des codes uniques, signifiant une idée clinique. et donc, ce code unique est évidemment traductible dans différents langages et vous avez ici des exemples, donc polype du colon en français, polype of colon en anglais, mais il y a aussi, ça je ne peux pas le prononcer, une traduction grecque, une traduction arabe et il y a même des traductions chinoises qui se font d'ailleurs avec de l'IA qui sont en train d'être faites. Donc, pour un patient donné ou pour une personne donnée, transporter uniquement ce code à l'étranger qui a été encodé par un docteur belge, par exemple, le docteur de l'étranger va pouvoir évidemment tout de suite comprendre avec ce code ce que le patient a eu comme antécédent, comme problème actif, etc. Donc, ça c'est vraiment le principe de l'interopérabilité sémantique. CUM, collect once, use many. Alors, parmi les autres choses importantes, et ça c'est beaucoup plus difficile évidemment aussi, c'est que potentiellement, on pourrait diminuer le nombre de malades. Ça prendra des décades, je veux dire, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Actuellement, notre médecine est essentiellement curative, même s'il y a beaucoup d'améliorations technologiques, etc. Il y a tout un aspect de la médecine préventive qui existe déjà en termes de dépistage, de vaccination. Il y en a vu comment la vaccination peut empêcher la surcharge des institutions hospitalières dans le cadre de la récente pandémie. Il y a d'autres choses aussi, et nos amis, nos collègues de médecine générale sont très sensibles à la prévention, à la médecine préventive. Mais il y a tout un autre aspect qui a déjà été discuté en ce qui concerne l'intelligence artificielle et les big data. C'est qu'on s'approche de plus en plus aussi en tenant compte des fameux Zomix, de la génétique, etc., de la médecine prédictive. C'est-à-dire de pouvoir prévoir qu'un patient, en fonction de ses aspects génétiques, par exemple, va potentiellement développer une maladie dans le futur et qu'on peut prévenir potentiellement par des actes, qu'ils soient thérapeutiques ou médicamenteux ou nutritionnels ou autres, que ce patient, finalement, développe cette maladie. Il y a un autre aspect que la médecine prédictive, qui est la médecine de précision. Et là, on s'adresse à des patients qui ont déjà des maladies, mais dont les analyses génétiques, par exemple, à nouveau, vont permettre de cibler un traitement beaucoup plus précisément et qui est beaucoup plus adéquat que les traitements très larges qui étaient utilisés, par exemple, en oncologie actuellement et qui fonctionnaient parfois, ne fonctionnaient pas parfois. Et donc, la médecine de précision va pouvoir améliorer ça. Et c'est à nouveau l'exploitation des données génétiques et donc de l'intelligence artificielle et du big data qui intervient là. Alors, parmi les paradigmes de la médecine, toujours dans l'optique de gagner en productivité, on va parler d'un sujet très général. C'est qu'une seule slide, je vous le promets, qui est les infirmières et les docteurs virtuels. Et donc, il y a des expériences en Belgique, notamment avec les kiosques BeWell, qui font un peu le travail d'une infirmière, mais qui est numérisée. Les données sont tout de suite envoyées dans le dossier patient informatisé, qui prennent la tension, qui prennent la température, qui prennent la saturation d'oxygène et le poids et bien d'autres choses encore. Ça fait gagner du temps et des ressources, pas pour se permettre de mettre des infirmières dehors, mais pour que les infirmières puissent s'occuper des patients avec plus de temps. Alors, il y a autre chose aussi, quelque chose qui est intéressant en France, notamment, et qui pourraient être intéressants en Belgique. Ce sont les docteurs virtuels, entre guillemets, qui sont des cabines équipées, spécialement dans les zones sous-médicalisées, où dans un quartier, dans un village, ce type de cabine peut être installée et avoir des contacts avec un médecin à distance par de la vidéoconférence, mais aussi des tas d'instruments dans cette cabine qui permettent aux patients de prendre à nouveau sa tension, d'éventuellement faire promener une sonde échographie sur son abdomen ou autre. Donc, c'est de la médecine à distance. Alors, on ne peut pas conclure les choses sans parler d'un élément extrêmement important qui est la cybersécurité. Et là, c'est un exemple qui a été particulièrement médiatisé en 2017, qui a été l'arrêt complet d'une quarantaine d'institutions, de groupements d'institutions hospitaliers au Royaume-Uni, suite à un ransomware qui était WannaCry et qui a tout bloqué, tout encrypté pendant des semaines et des semaines et qui a mis à l'arrêt les choses. Et donc, il s'est avéré, in fine, que même si c'était probablement l'erreur d'un des utilisateurs du système d'avoir introduit le virus, il y a une autre chose aussi très importante et c'est pour ça qu'on parle des bases de l'informatique dans le cours aussi, c'est que tous ces systèmes fonctionnaient sur un ancien système Windows qui n'était plus supporté par Windows, qui s'appelait Windows XP. Et donc, c'était un trou béant pour profiter de ces choses-là. Alors, il y a eu des tas d'autres et il y en a de nombreux piratages et autres dont un des plus récents aussi a été l'arrêt complet de la société, en tout cas des services Garmin pour les objets connectés. Donc, ces choses-là sont importantes et on parlait de Google tout à l'heure, mais donc Google aussi. Par exemple, les services de mailing de Google ne sont pas nécessairement à l'abri de toute chose. Il faut savoir aussi que cet aspect d'attaque de cybersécurité s'est attaqué à des devices médicaux comme les pacemakers cardiaques. Et donc, il y a eu des changements complets dans la validation des PSMakers en Europe, par exemple, et dans d'autres pays, évidemment, concernant cette problématique. Alors, très rapidement, les nouveaux paradigmes, les choses se sont accélérées avec la pandémie et notamment la téléconsultation qui était un dossier qui pourrissait depuis plusieurs années au niveau gouvernemental, en quelques semaines, depuis mars 2020, ça a été accepté par l'INAMI, le remboursement. Le télétravail, qui était une hantise des DRH et des entreprises, du jour au lendemain, a été amélioré et en tout cas mis en place, renforcé, en ce compris au sein des universités. Les congrès internationaux et nationaux virtuels, plus de participation, parce que c'était plus facile, moins de déplacements et exploitation de la robotique, comme vous pouvez le voir ici, chez des patients qui sont contaminés pour pouvoir favoriser le contact avec les familles. Donc, pour conclure, monsieur le modérateur et chers collègues, je dirais que le cours d'informatique médicale offre une vue holistique de l'écosystème digital en médecine pour la pratique future des étudiants avec des enseignants experts dans leur domaine. Les différents thèmes restent le fil conducteur, mais leur contenu est adapté tous les ans en fonction de l'évolution, évidemment, et l'intelligence artificielle en médecine n'en est qu'à ses balbutiements en termes de pratiques cliniques généralisées et adoptées par les soignants sous réserve d'une validation, comme on l'a déjà évoqué. Alors, clairement, les étudiants vont porter les messages et c'est ça qui est vraiment important. Et pour finir, je terminerai avec ça, simplement pour vous dire que Bouddha a dit « Le changement n'est jamais douloureux, c'est la résistance au changement qui est douloureuse ». Je vous remercie de votre attention. – Merci, François Lohmann, pour cette overview de la genèse du cours d'informatique médicale et le changement du paradigme. – Merci. – Merci. Sous-titrage FR ?